Yo tout le monde, c'est TheBust4600, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien, que vous allez bien, tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube, enfin YouTubeception. Pourquoi je suis sur YouTube et pas sur GrasMulator ? Tout simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui, donc on est actuellement le 13 novembre 2017, vous voyez, comme vous voyez, j'ai changé de téléphone, j'ai repris mon ancien téléphone avec lequel j'ai commencé à mettre ses buts, c'était pas le titre que j'ai adoré, tout simplement. Donc c'est bref, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui ça fait un an que j'ai mis ma première vidéo en ligne. Déjà un an, c'est passé, il y a des moments sûr que c'est passé très vite, mais quand on y pense, c'est passé vite. Pourtant qu'on est en plein dents, ça ne passait pas, mais une fois qu'on a fini, évidemment, c'est passé vite. Je finis au bout d'un an avec 55 abonnés, donc je connais mon tout premier abonné, je sais aussi qui sont les trois dernières, donc voilà, petite info, pas très intéressante, mais bref. Je finis sur 55 abonnés, j'ai dépassé 50, c'est bien. Franchement, je suis content, mais une vidéo notamment qui a commencé à lancer ma chaîne, un tout petit peu, c'est cette vidéo. Là, pack opening pack à 50k sur Draft Milator, for food, 17, 25 vues. C'est ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Un peu long, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis petit à petit, les vidéos sur Draft Milator ont commencé à venir. Il y a évidemment Score Hero qui a marqué ma chaîne quand même. Score Hero, c'est des vidéos que j'ai kiffé faire. Le héros a percé. Évidemment, les gros joueurs que je tapais dans les packs, c'est vrai que food, 17 a été, certes, ça n'a pas été l'année la plus chanceuse. Parce que par rapport à FIFA 16, il y a une différence, mais c'est vrai que FIFA 17, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Avec Joe Mario, il y a eu du Socrates, également Boost. Il y a eu du Franck Ribéry dans un pack à 7500 de Draft. Il y a eu du Griezmann Boost, du Insigne Boost. Non, ça se passe pas du tout. Ça, c'était sur FIFA 16, je suis à côté de la plaque. Bref. Et puis, comme vous voyez, les vidéos sur Draft Milator et Sky Hero ont été de plus non plus là. Les vidéos sur Match en direct, également. Une vidéo qui... Franchement, ça m'avait fait plaisir de la faire. Cette vidéo Match en direct, résumé, PSG-Barcelone, 8ème de finale de Ligue des Champions. 73 vues, et le lendemain, donc j'ai fait Real Madrid-Naples. C'était des vidéos que j'ai kiffé faire. Et... Voilà, des vidéos sur Xbox One aussi. Bon, c'était pas chez moi, évidemment, mais... Voilà, quoi. Vraiment, euh... C'est pas des vidéos que je me rappelle, forcément, mais... Enfin, quand je les revois, évidemment, ça me rappelle des bons souvenirs. Le nouveau look, je me rappelle très bien. Bref. 196 vues, cette vidéo. Je ne savais même pas qu'elle avait fait autant. Ah là, voilà, donc, vous voyez toutes mes vidéos qui défilent. Hop là, hop. Mais j'aimais bien faire ces vidéos-là aussi. Après, évidemment, tous les buts, hein, qui a été le début de ma chaîne, puisque c'est... C'est les buts qui me donnaient, entre guillemets, envie de commencer ma chaîne YouTube. Voilà. Annonce très importante, évidemment, ce jour où je n'ai pas retrouvé le draft simulator de mon téléphone. Qui est d'ailleurs le téléphone que je suis en train de tenir entre les mains. Vraiment, j'avais le sub. Je n'ai pas vous cacher que j'ai été dégoûté. Mais bon... Et j'ai dû recommencer sur des buts. Le 30D Football Challenge aussi qui était une bonne vidéo, je trouve. Ah, le début des vidéos sur FIFA Mobile. Vous voyez, FIFA Mobile est là. Juste avant, je ne sais plus si c'est... C'est là ou pas. Ah ben non, entre nouveau pack IF et déjà de retour, évidemment, j'avais fait ma vidéo pour vous dire que je ne serais pas là. Enfin, que pendant trois mois, je n'allais pas être là. Au final, ça a pris quoi ? Un mois ? À peine. J'ai pu vite retrouver mon... Ah bon, un nouveau... Mince. Mon nouveau pseudo. J'ai pu reprendre The Boss 4600 puisqu'on me l'avait changé. Et vu que j'ai changé de téléphone, il me semble que c'était pendant la période où j'ai changé de téléphone. Eh ben, j'ai pu aller sur Google Plus et le changer. Donc là, vous voyez, Toad's Bronze. Donc là, j'avais repris vidéo, j'étais assez content. Parce qu'évidemment, je ne me voyais pas faire des vidéos avec du pseudo nul que j'avais quoi. Puis, petit à petit, j'ai pris des abonnés. Et voilà, j'ai mis beaucoup, beaucoup de buts. Et là, j'ai refait une pause et je suis revenu. Ah, c'était peut-être à ce moment-là, en fait, qu'on a échangé de... Que j'ai échangé de pseudo. Ah, il me semble que... Déjà de retour. Ah, je ne sais plus sur quel moment. Il y a une des deux fois où on m'a échangé mon pseudo. Donc, il y a une des fois où j'en ai marre, en fait, de faire des vidéos. Je ne sais plus c'est quel moment exactement. Bref. Puis, après, j'ai repris les vidéos sur Footwiz. Enfin, j'ai fait des vidéos sur Footwiz qui ont bien marché. Également, quelques vidéos sur FIFA. Et c'est vrai que le 11 des joueurs qui ont marqué le club, c'est des vidéos que vous aviez l'air de bien aimer. Puis, petit à petit, ça a commencé à être long. Parce qu'à un moment, la screen recorder, il s'arrêtait de filmer. Donc, ça a commencé à être chiant, des fois, de tout recommencer. C'est pour ça que l'épisode sur Tottenham, j'ai pris du temps à le sortir. Puis, après, j'ai quand même arrêté parce que ça m'a énervé. Donc, voilà, encore des buts. Il y a eu également la sortie de PES. Donc, on va voir après. Voilà. Bien sûr, c'était la démon. Moi, je n'ai pas de PES 18. D'ailleurs, j'ai toujours PES 18. J'ai un peu l'archuma. Et voilà. Et voilà. Présentation de l'appli et DRAF sur DRAF Inimator FUT 18. Cette appli qui m'a refait monter un abonné. Alors que j'en perdais de plus en plus. 116 buts. Et là, ma vidéo la plus vue de ma chaîne. Avec plus de 2700 vues. DRAF Retro et présentation d'un bug sur DRAF Inimator FUT. Oula. Sur DRAF Inimator FUT 18. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu attendre un an pareil. Mais j'en suis fier. Et puis, au final, mes vidéos sur DRAF Inimator vous ont bien plu. 113 vues. Bref. C'est d'ailleurs que sur ça que je fais des vidéos maintenant. On voit que sur ça. Il y a eu une petite vidéo sur Mini Retour sur FUT 17. Il y a eu également une vidéo sur FUTWIZ il y a 6 jours. Le 11 des joueurs qui ont changé de nationalité. Enfin, le 18 plutôt. Bref, c'est pareil. Puis, ben voilà. Tous les jours, je ressors des vidéos. Et aujourd'hui, donc, ce sera cette vidéo-là qui va sortir pour les fameux 1 an. Enfin, pour l'année quoi. Donc, évidemment, je vais dire un petit merci. Voir un grand merci. Aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Qui ont regardé mes vidéos. Bon, c'est que, entre guillemets, 55 abonnés. Mais, ça sera toujours bien. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, évidemment, toutes les personnes qui regardent mes vidéos que je connais. Nonos Gaming, Tomi, Cosmo, Batsu. Il y en a énormément. DJ Prod aussi. Il y a les 3 derniers qui se sont abonnés à ma chaîne. Lucas, Kylian et Thomas. Ceux qui sont intervenus dans mes vidéos. Donc, Léo, Nonos Gaming, Tomi, Cosmo aussi. Merci, Gabriel avec les messages. C'est très bien. Et, voilà. Toutes ces personnes qui ont regardé mes vidéos et qui sont abonnés. Merci. Donc, évidemment, j'en ai raté plein. J'en ai raté plein. Je bégaye. Voilà, Théo aussi qui est abonné. Bref. Razor14, également Pierrick qui m'a fait monter de quelques abonnés. Puis, bah, c'est Tomi qui m'a quand même fait monter à la fin. Voilà. Je ne vais pas passer une éternité sur ça, mais merci à tout le monde. Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, on va faire un an de plus. Avec ça à dire. Je vous dis à la prochaine. Bye. 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 Bye.